Coucou les chats, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui je vous avais promis de vous faire le top 10 des cadeaux d'anniversaire d'Axel, il a eu 3 ans au mois de septembre et du coup j'ai sélectionné 10 cadeaux, il en a reçu beaucoup plus mais je trouve qu'ils sont bien représentatifs de différentes choses, il y a de l'artistique, il y a du manuel, il y a des petites figurines, il y a des choses un petit peu plus poussées voilà comme ça vous avez un petit peu un panel de tout, je commence par notre cadeau à nous Le vélo ! Alors je ne devais évidemment pas rester comme ça tout le long pour vous en parler mais en gros voilà c'est un vélo tout simple adapté à sa taille, à son âge, avec les petites roues parce qu'il sait pas encore faire de vélo sans les petites roues mais je pense que 3 ans c'est l'âge idéal, je pense que même on peut leur offrir un vélo avant ça mais ça faisait longtemps qu'il voyait son frère sur un vélo et il en rêvait, donc il était hyper content de recevoir un vélo à son anniversaire Numéro 2, je pense que vous vous en doutez, c'était la thématique de son anniversaire, Hulk ! Il est très très fan de Hulk, il est aussi très fan de Spider-Man, je pense qu'il aime les deux l'un autant que l'autre On était parti sur une mouvance plutôt Hulk et il ne quitte pas ce petit personnage donc c'est à dire que c'est un peu chiant de le prendre partout parce qu'il est vraiment très grand et prend beaucoup de place mais voilà c'est un cadeau totalement inutile mais qui lui fait vraiment plaisir donc on valide Dans la catégorie Lego, il a reçu pas mal de Lego, des Lego normaux, enfin les plus petits en fait Il a reçu notamment les mignons et un avion mignon, enfin trop cool, mais par contre c'est moi qui ai dû le monter En revanche il a reçu Spider-Man Duplo, Duplo donc qui est la version plus grosse pour les plus petits enfants de Lego Et ça par contre il a pu m'aider à le monter et il adore, il kiffe trop, il joue trop avec Et ces petits personnages là, il les emmène partout, il est trop content Donc je pense qu'à 3 ans, c'est encore bien de leur prendre des Duplo C'est vraiment la taille idéale pour qu'ils puissent les manipuler, pour qu'ils puissent monter un petit peu eux-mêmes Dans la catégorie Art, il a reçu ces crayons, alors je les ai pas encore ouverts parce qu'on en avait déjà Mais ils arrivent bientôt au bout donc on les ouvrira prochainement, mais je sais qu'ils sont très très bien C'est la marque Stabilo qui fait ça, ils marquent très facilement, ils s'effacent très facilement sur les différents endroits Ils vont pouvoir crayonner chez vous et surtout ils sont gros, ils se tiennent bien en main donc ils sont vraiment top Dans la catégorie Art toujours, de la pâte à modeler, mais de la pâte à modeler bio, made in Denmark Bonne composition, voilà pas du tout dangereux pour les enfants, s'ils mettent ça à la bouche etc Cette pâte à modeler est commercialisée dans une boutique en ligne qui se trouve en Valais qui s'appelle Matartine à 4h Je vous avais montré aussi en story, il a reçu des tampons, il a reçu pas mal de trucs de la part de cette boutique Et franchement il y a vraiment des pépites, des trucs trop trop bien, des idées de cadeaux trop cool Donc voilà, il a reçu un magnétibook dinosaure qu'il adore, il adore jouer avec ça Et moi je trouve hyper cool comme format, format livre en fait, mais dedans En fait ça se présente comme ceci et il faut reformer des dinosaures, ils sont en 3 parties, je crois 3 ou 4 parties Il y a des petites cartes qui les montrent en entier et puis il faut retrouver les bonnes parties Et vous collez ça, enfin vous collez ça, c'est magnétique en fait Et vous le mettez sur le tableau qui se trouve ici Je trouve trop bien apprendre en voyage ce genre de trucs, c'est facile, c'est un jeu, un jouet qui s'emmène Et qui prend pas beaucoup de place Jeannot, Jeannot qui est aussi une super marque, qui fait des super jouets pour les enfants, beaucoup de bois Et là c'est un petit, un mini baby foot en bois, trop bien, il s'éclate avec Léo, il joue trop souvent Même moi j'y ai joué, je trouve ça très très marrant Donc ça aussi on valide Par contre faut pas avoir un enfant unique, c'est bien s'il peut jouer avec un frère ou une soeur Ou alors il faut avoir envie de jouer beaucoup 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 avec lui Jekko, super marque aussi, qui fait des super jouets pour les enfants Et ça c'est un puzzle, alors il y a 35 pièces mais ce sont de très grosses pièces Donc au final c'est un très grand puzzle Donc à faire, aucun problème, il m'aide, on le fait ensemble, on peut le faire à deux Et ce qui est génial c'est qu'après c'est aussi un cherche et trouve Donc il y a tous ces petits éléments là qui sont sur le frame, sur le cadre du puzzle A retrouver dans l'image du puzzle Et du coup c'est un jeu un peu deux en un, donc hyper bien vraiment, on l'adore ce jeu là Il a reçu un jeu de cartes au zoo, voilà, je ne le connaissais pas J'avoue que j'ai pas encore pris le temps de lire les règles On y joue un petit peu comme on a envie d'y jouer En fait à l'intérieur il y a vraiment des formes et des couleurs C'est vraiment basé sur l'apprentissage des formes et des couleurs Mais également des émotions parce qu'il y a certaines formes qui sont contentes Contentes, oh là là Et certaines formes qui sont fâchées Et en fait c'est un jeu des familles Mais nous voilà, on joue un petit peu comme on pense Il faut d'ailleurs que j'apprenne à y jouer et que je lise les règles correctement Parce que je pense qu'il doit être hyper cool une fois qu'on a les règles bien en tête Et enfin Abba, Abba qui fait aussi des super jeux de société pour les enfants Il commence à avoir l'âge où il peut jouer à des jeux de société Et ça c'est un jeu qui est assez facile à suivre On a déjà joué deux ou trois fois avec Léo Léo adore parce que pour lui c'est très facile à comprendre Pour Axel c'est un petit peu plus compliqué Mais il est vraiment vraiment génial C'est une course de voiture, il y a un plateau de jeu Et donc le but c'est d'arriver au bout de la course avec des petites voitures En suivant les couleurs Et il y a des dés comme ça qui montrent simplement des faces avec des couleurs Et en fonction des couleurs qui sortent sur les dés on peut avancer etc Mais c'est assez facile à comprendre Il y a des petites subtilités Mais pour un enfant de trois ans Franchement c'est très bien Ils mettent cinq ans sur la boîte tiens Mais franchement avec Axel on arrive à y jouer Je l'aide évidemment mais on arrive très bien à y jouer Et voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous ai présenté donc dix cadeaux reçus par Axel pour ses trois ans Si vous avez vous d'autres idées N'hésitez pas à les mettre en commentaire Je sais qu'on est beaucoup à chercher chaque fois des idées de cadeaux Soit pour nos enfants soit pour les nombreux anniversaires auxquels on est invité Et on ne connait pas forcément les enfants Et on a envie d'amener un truc cool et qui soit un peu éducatif et fun Pour l'enfant aussi Parce que c'est bien que ce soit cool pour les parents mais cool pour les enfants Donc voilà j'espère que vous avez quelques idées, des idées d'inspiration Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un bon week-end Et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501